... La SPA de la Mayenne est située à Laval, dans la zone des touches, et a deux missions. La mission d'accueil de chiens qui sont en divagation, ou dont les maîtres ne veulent plus, et la mission de refuge qui permet de mettre les chiens à l'adoption. Il y a la même chose pour les chats aussi, ces mêmes schémas. ... La SPA de Laval accueille tous les chiens de la Mayenne, quelles que soient les communes, et dispose d'environ 60 boxes pour accueillir les chiens, d'une grande chatterie et de vingtaine de boxes pour accueillir les chats. En 2015, il y a eu en moyenne 450 arrivées de chiens, et il y a eu 430 départs. Ce qui fait que, couramment, la SPA de la Mayenne a 150 chiens présents sur le refuge, et autour de 70 chats, ça dépend des périodes, suivant les arrivées de chatons ou pas. La SPA de la Mayenne, en dehors des deux activités déjà présentées, fait pension. Donc, les personnes, qu'ils aient adopté un chien à la SPA ou pas, peuvent le mettre en pension, où on dispose de 12 boxes pour accueillir les chiens, pendant que les gens, leurs maîtres vont en vacances, et ne peuvent pas les emmener avec eux. Traditionnellement, la SPA de la Mayenne organise des portes ouvertes, en avril, en octobre, et en décembre, il y a le Noël des animaux, où vous êtes invité à apporter des paquets de croquettes chien-chat, ou des gâteaux pour ces chiens et chats, ou de la litière, différents accessoires concernant ces animaux. Et vous pourrez déposer ces cadeaux au pied du sapin, qui sera au milieu de la cour, en prenant le plaisir de boire un café avec les bénévoles, et discuter avec eux. Donc, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas encore idée du genre de chien ou de chat que vous voulez adopter, à venir voir sur place, faire un petit tour, faire un deuxième tour, consulter notre site internet aussi, et consulter Facebook pour voir les animaux qui sont adoptables. Les Restos du Char, une association qui s'occupe de la gestion, on va dire entre guillemets, des chats libres, des chats des rues, pour leur stérilisation et nourrissage, tout ça pour éviter la prolifération, bien sûr. On fait en sorte de les capturer, de les faire stériliser, on les relâche dans leurs lieux d'errance, malheureusement pour certains. En général, ils sont dans des lieux d'errance où on a des nourricières, donc ils sont nourris, on s'occupe d'eux, sur leur plan sanitaire aussi, parce qu'il y a un suivi. Et puis, on a beaucoup de chats associables qui sont à l'adoption sur notre site internet. Donc, si vous avez éventuellement l'envie d'adopter un chat, venez vers nous, ce sera une très bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada